Sur les routes, ce sont maintenant des hordes qui fuient, toujours plus loin vers le sud, dans le fol espoir d'y trouver refuge. L'armée nationale est en déroute. Plus rien ne peut arrêter la marche triomphale des communistes vers la capitale. Un mois plus tard, Saigon est en pleine débâcle. Les barrages censés canaliser l'afflux de centaines de milliers de réfugiés provoquent des scènes dantesques. Le périmètre de l'ambassade des Etats-Unis est envahi par ceux qui veulent quitter le pays. Quelques chanceux sont évacués par hélicoptère. Parmi eux, le président Van Thieu. Mais pour la plupart, Saigon se transforme en impasse. Les soldats de l'armée sudiste ont déjà quitté leurs uniformes et se perdent dans la foule en espérant sauver leur peau. Les soldats de l'armée udit sur les Ms.